bonjour salut à vous tous mes très chers amis ma petite famille des doutes bancaires merci d'être là aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos pour vous accompagner tous les jours au maximum de mes possibles et donc je pensais que je pourrais vous accompagner avec le tarot par non hasard par non hasard la carte qu'il y avait derrière c'est la tempérance alors et avec cet accompagnement que j'ai fait pour vous et c'est pour vous passer des messages qui seront en cohérence avec l'arcane de tarot qui va sortir au hasard ok je me suis décidé à utiliser le tarot de marseille et c'est un tarot à moi que j'utilise qui est très osé donc vous allez voir les couleurs mais c'est l'original avec lequel j'ai appris et l'origine de ces tarots et du tarot est mystérieux finalement et donc je vais utiliser ces tarots et en dépendant de d'arcane de tarot qui va sortir et je vous passerai le message dû à sa signification et à les impressions qu'à ce moment je pourrais avoir pour vous comme je vous dit d'habitude et là nous sommes une petite famille ok si nous sommes tous ensemble ici c'est parce que il ya une résonance vibratoire qui nous relie et donc comme je vous dis aussi d'habitude plus vous likez plus vous vous faites des commentaires et vous abonner à la chaîne tout cela sont des actions physiques qui vont me permettre de capter votre monde inconscient et pouvoir donc vous passer le message que vous avez besoin d'entendre d'affirmer et confirmer etc ok donc je suis en train d'expérimenter avec cette nouvelle manière et ces filtres malheureusement c'est pas une forêt réelle où je suis mais c'est la forêt c'est l'esprit de la forêt qui m'accompagne de toute manière et donc je suis en train d'expérimenter avec la lumière et l'ombre donc j'espère que malgré tout vous allez me pardonner et le manque de talent technique et puis on va voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait nous passer aujourd'hui pour vous tous ou pour certains parmi vous ok on va la première carte qu'il y a ici et c'est la première carte que je vais prendre il y a le diable plutôt de l'autre côté le diable voilà de les deux des cartes je peux pas m'empêcher il y a la force ok la force indique guérison guérison, santé et courage pour dominer les résistances pour dominer les mémoires et les habitudes de la personnalité de l'ego qui nous amène à répéter encore et encore les mêmes schémas des comportements les mêmes schémas des vies duquel on veut sortir on a le diable ici alors le diable dû à cette carte qu'il y a dans les deux des cartes qui en fait c'est la carte qui garde l'énergie de ces messages le diable représente la lumière de l'oscurité ok et si vous voyez il y a deux personnages ici qui sont enchaînés sous l'influence du diable le diable dans ces cas là m'indique qu'il y a un travail de l'ombre il faut illuminer les côtés sombres de la personnalité donc les programmes du sous-conscient et ce qui vient hériter, donné par nos parents, grands-parents les valeurs de la société et tous les grégores de cette planète de la conscience humaine et qui nous enchaînent qui enchaînent quoi ? l'âme et l'âme est enchaînée dans la chair du corps physique et donc là il s'agit c'est un message pour dire beaucoup parmi vous vous êtes en train de faire un travail dans votre propre oscurité vous êtes en train d'illuminer votre propre oscurité et vous êtes en train de faire vraiment des efforts des dominations pour dominer les vieilles résistances les vieilles tendances et parfois ça coûte beaucoup d'efforts et certaines souffrances ok ? à tous les niveaux et donc le diable ici commence à avoir moins de force sur vous c'est-à-dire vous êtes en train de désactiver et pour le dire d'autre manière vous êtes en train de désactiver les programmes du sous-conscient parce que vous vous rendez compte de quelle est votre programmation ok ? et le diable est inversé donc dans le sens positif qu'on pourrait voir dans cette même lecture c'est que vous une fois que vous décodifiez votre propre programmation inconsciente et vous trouvez votre propre trésor vous découvrez qui vous êtes dans l'ensemble de votre personnalité il y a non seulement les programmes d'héritage sous-conscient mais aussi les talons cachés les dents cachés toutes les habiletés les capacités que vous n'utilisez pas encore parce qu'elles ne sont pas activées mais justement le diable amène la lumière dans l'obscurité et c'est Lucifer Lucifer qui est l'étoile du matin c'est celui qui amène la lumière de la connaissance aux hommes c'est allumer notre propre oscurité il y a beaucoup non seulement vous guérissez donc vous dépassez plein de programmes sous-conscient qui vous amènent à répéter le même cycle de souffrance et de futilité c'est futile pour l'âme mais vous trouvez ici votre propre abondance votre propre trésor personnel le cadeau qui va vous libérer de la souffrance et l'ignorance de ce monde mais en plus le cadeau que vous pouvez offrir à ce monde à ceux qui sont autour de vous ok donc c'est la fin d'une forme d'esclavage à un certain point ok et la découverte d'un trésor et de vos propres capacités personnelles votre puissance personnelle ok et puis c'est le message que je peux vous passer aujourd'hui en espérant que ça vous aide que ça confirme certaines pensées certains ressentis n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça me fera plaisir si ça vous aide si vous aimez juste et puis si c'est le cas je continuerai à faire cette petite vidéo juste pour vous accompagner pour vous souhaiter une très belle journée de bon courage et de vous conseiller de garder soin de vous parce que vous êtes les plus importantes les plus prioritaires c'est vous ok donc je vous laisse ici et j'espère demain pouvoir vous voir à demain donc ok 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 ok